Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors quels sont les talents du pervers narcissique ? Et oui, le pervers narcissique a des talents, je parle de talents authentiques, il a des talents authentiques. J'en ai identifié trois, il y en a probablement des un petit peu plus secondaires, enfin il y en a surtout des faux. Mais ces trois talents dont je vais vous parler, ce sont des talents authentiques, dévoyés bien sûr, mais voilà, mais important parce que, bien sûr, constitutifs du piège. Alors le premier talent, c'est l'observation. Le pervers narcissique observe particulièrement bien, il passe son temps à ça, il observe tout, enfin tout ce qui peut lui servir. Il ne va pas observer la nature et les petits oiseaux, il va observer très finement tout ce qui peut lui servir. Je vous rappelle que le pervers narcissique, structurellement pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas construit, qui est resté au niveau affectif, coincé, à un stade infantile, à environ 2-3-4 ans. Et que fait particulièrement bien un petit ? Eh bien, il observe particulièrement bien, on dit même que les tout-petits calibrent, dans un premier temps, le visage de la maman, ils calibrent vraiment le visage de leur mère, ils sont à l'affût du moindre, de la moindre mimique, du moindre rictus, du moindre froncement de sourcils. Et puis après, donc, eh bien voilà, ils observent évidemment leur entourage. Et voilà, donc ils observent la gestuelle, ils observent tout ça. Et donc l'EPN fait ça particulièrement bien, il passe tout son temps à ça. Et ça, c'est vraiment constitutif du piège pour la victime, parce que la victime idéale pour l'EPN, eh bien c'est soit l'hypersensible, soit le surdoué. Et ce sont des personnes qui très souvent se désolent, eh bien de voir des choses que les autres ne voient pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qui leur donne un sentiment d'isolement. Alors quand elles rencontrent, quand ces personnes-là rencontrent un pervers narcissique, il ou elle, je vous le rappelle, eh bien la personne peut avoir l'impression d'avoir une personne comme elle. C'est-à-dire qu'il va voir des choses que les autres ne voient pas habituellement. Et ça, eh bien la personne peut se dire, ah bah tiens, ça c'est très chouette. Alors moi, pour illustrer un petit peu ce que je vous dis, la personne auquel j'ai eu affaire, tout au début, je me souviens, donc j'invite cette personne avec d'autres convives à dîner à la maison. Et puis, bon, moi j'étais déjà un petit peu sous le charme. Et puis au moment de débarrasser la table, je tends mon bras pour prendre l'assiette de cette personne, mais dans un geste particulièrement délicat, particulièrement rond. Et là, je sens le regard de cette personne se poser sur mon bras, mais de façon, alors que je, comment, que j'ai analysé comme très intense, parce que vraiment, je me suis dit, tiens, voilà, la personne voit ce que j'ai mis dans ce geste. Et bien évidemment, l'EPN, lui, et rétrospectivement, en réfléchissant, évidemment, je me rends compte de la chose, dans ce regard-là, que j'ai interprété comme une observation, une intensité partagée, rétrospectivement, je me suis rendu compte à quel point ce regard était glacial, à quel point il était métallique, et à quel point c'était vraiment le regard du prédateur sur sa proie. Vraiment, mais évidemment, ça, j'ai analysé ça après, mais c'était tout à fait particulier. Et voilà comment, eh bien, la victime, qui ne connaît pas, évidemment, voilà, on connaît pas, on connaît pas, on peut pas savoir que des personnes fonctionnent comme ça, et bien on va avoir tendance à se dire, ah bah tiens, on partage une intensité, on partage un truc que personne ne voit, et c'est super, voilà. Bon, sauf que, voilà, l'histoire, c'est pas tout à fait celle-là. Alors, autre grand talent du PN, et bien ça, je pense que si vous avez connu le PN, vous vous êtes bien rendu compte de son talent de comédien. À quel point il a vraiment, il embobine tout le monde, il embobine sa victime et il embobine tout l'entourage et tout le monde marche dans son piège, il déclenche des émotions chez les autres, il déclenche de la compassion, il déclenche vraiment, il embobine tout le monde et ça, il le fait très bien et tout le monde tombe dans le piège. Et évidemment, tout le jeu du PN, c'est, eh bien, de vous discréditer et c'est faire en sorte que, dans un second temps, tous les gens se retournent contre vous et vous disent, eh bien, voilà, c'est toi la folle, c'est toi la méchante, c'est toi la PN, c'est tout son jeu. Et il fait ça particulièrement bien. Et puis, un autre talent également authentique du PN, eh bien, c'est la mémoire. Il a une excellente mémoire. Il fait des petits dossiers sur tout le monde, sur tout, hein, donc tout est... Il est que dans son mental, hein, le PN, il est que dans le mental, donc il fonctionne vraiment comme un ordinateur. Il observe, il range, il classe, il fait des dossiers sur tout le monde et vous n'en faites pas qu'au moment opportun, il saura vous ressortir les dossiers pour vous en kikiner, pour vous faire chanter, pour vous faire peur, pour vous déstabiliser, pour vous discréditer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut, eh bien, bien évidemment, rester très discret, en dire le moins possible. Le truc, c'est que comme il sait très, très bien faire parler les gens très souvent, très vite dans la relation, eh bien, on confie des choses très intimes. Et ça, évidemment, c'est... Ça peut être très, très embêtant, mais... Mais voilà. Donc, une fois que vous avez... Enfin, si vous doutez d'une personne, surtout restez le plus... Ne confiez pas à une personne qui n'a pas fait, entre guillemets, ses preuves, c'est-à-dire une personne où vous n'avez pas vraiment partagé des choses intimes, eh bien, ne confiez pas des choses intimes, parce que ça peut être... Évidemment, ça peut être très, très, très embêtant. Alors, bien évidemment, la parade contre l'EPN, ça n'est pas la méfiance à outrance de tout le monde. Voilà, je dis ça parce que parfois, j'entends souvent ça, dire, oh là là, maintenant, je me méfie de tout le monde. Non, la parade contre l'EPN, l'antidote, c'est vraiment une meilleure connaissance de soi. Vraiment, ça passe par là. Encore une fois, s'il y a eu cette relation, je parle de relation intime, amoureuse ou amicale, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment compris. Vous n'avez probablement pas pris pleinement les rênes de votre vie et c'est ça que ça dit. Donc, l'antidote contre l'EPN, c'est vraiment une meilleure connaissance de soi. Voilà, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager et je vous dis donc à très vite. à très vite. Sous-titrage FR ?